Bonjour et bienvenue sur CINFORMI NEWS ! Aucun effort ne doit être épargné pour soutenir les jeunes femmes emigrées dans le processus d'intégration difficile et complexe. C'est ainsi que s'est exprimé le Président de la République, Giorgio Napolitano, à l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars. Les filles et les garçons emigrés, a dit entre autres le chef de l'État, seront les Italiennes et les Italiens de demain. C'est à eux, affirme Napolitano, que nous demandons d'honorer les valeurs sur lesquelles se fonde la République italienne, les valeurs intrinsèques de notre vie civile, comme l'amour de l'étude et du travail, l'engagement civil, la solidarité et le respect de la légalité. La population de Trento s'accroît grâce à un taux de natalité positif au flux migratoire. Les étrangers représentent environ 10% de la population sur un total de 115 000 habitants, 51 000 familles dont 19 000 personnes vivant seules. Les données statistiques ont été présentées directement par la mairie. Les zones les plus habitées à Trento par les immigrés sont le centre Gardolo et la circoscription de San Giuseppe-Santa Chiara. Les étrangers contribuent entre autres à baisser l'âge moyen de la population, aujourd'hui de 43 ans. Mais ce chiffre ne cesse d'augmenter. En nous considérant que le résident immigré, l'âge moyen est au contraire d'à peu près 31 ans. L'initiative de l'Assessorat pour la Solidarité Internationale de la Provence Autonome de Trento, qui se tiendra du 16 au 21 mars prochain dans le 30 ans, s'appelle l'Officina Medioriente. Parmi les différents rendez-vous, citons le concert d'Omar Farouk Tekbilek & His Ensemble, avec la participation du guitarriste italo-americain Anthony Mazzella, le mardi 16 mars, à 20h30, à l'Auditorium Santa Chiara de Trento, et le concert d'Ode Idan Reichel Project, un artiste israélien et l'auteur d'un projet musical de collaboration multiculturelle le samedi 20 mars à 21h, toujours à l'Auditorium. Entrée gratuite pour ces deux concerts, les billets étant disponibles à l'Auditorium. Les bulletins d'information sur la migration, préparés par Cinformi de la Provence Autonome de Trento, peuvent maintenant être suivis à la radio. Radio Studio 7 in Blue propose un effet sur ces fréquences, du lundi au vendredi, 5 rendez-vous par jour, avec les nouvelles en italien, en anglais, en français, en arabe et en roumain. L'approfondissement de la semaine sur les différents thèmes liés au phénomène migratoire et affronté de façon synthétique par l'étudiant web sera, au contraire, transmis le samedi, grâce à la collaboration entre Radio Studio 7 et Cinformi. Les heures d'antenne sont disponibles sur le site www.cinformi.it. C'est la fin de cette édition du Cinformi News. Merci d'avoir été avec nous. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...